Alors ici j'ai deux formes, en fait j'ai déjà ce grand rectangle jaune là ici et puis j'ai commencé à le remplir avec des petits carrés verts, tous pareils, là j'ai ces petits carrés verts ici et la question que je me pose, que je te pose à toi aussi, c'est combien je peux mettre de petits carrés verts comme ceux-là dans le rectangle pour le remplir complètement. Alors si tu veux je peux déjà compter ceux qui sont déjà mis, alors il y en a un ici, il y en a un deuxième là, un troisième et un quatrième, voilà. Alors j'en ai déjà mis quatre, combien est-ce que je peux en mettre d'autres ? Alors je vais essayer de le faire, donc je vais en mettre un là, voilà, et puis je peux en mettre encore un ici. Voilà, alors en tout je compte, j'en avais mis quatre, j'en ai mis un cinquième ici et puis un sixième là. Donc dans ce rectangle, dans ce grand rectangle jaune là, j'ai pu mettre six petits carrés verts comme ceux-là. Voilà, alors on va faire exactement la même chose avec ce grand carré qui est ici, ça c'est un carré. Et j'ai déjà aussi commencé à le remplir avec les petits carrés de tout à l'heure. Alors là je vais continuer à le faire, je peux par exemple en mettre un ici. Voilà, je peux en mettre un deuxième là. Voilà, là il y en a un troisième qui peut rentrer. Et puis apparemment là je peux en mettre un quatrième, voilà. Donc j'ai pu en rajouter quatre. Alors en tout, je vais compter combien il y en a. Là il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc finalement dans ce grand carré jaune, j'ai pu faire rentrer neuf de ces petits carrés verts. Merci. 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 Merci.